Quand t'arrives à Montréal, t'as des horreurs, je veux dire, t'as des espèces de tours HLM avec des immigrants illégaux qui ont traversé au chemin Roxham, qui ont même pas le droit de travailler même s'ils voulaient, qui parlent pas un mot de français, qui sont en train de s'intégrer à vitesse grand V à communauté anglophone, je veux dire, c'est pas le type d'immigration qu'on souhaite personne, là. Tu dis dans ton texte, je reviens dans ton texte, pis là tu soulignes effectivement les succès de l'immigration, des gens qui sont arrivés, qui se sont intégrés, pis il y en a plein, on va pas en citer, là, il y en a plein. Mais tu dis, l'immigration, c'est pas rien que des succès. Non. Il y a aussi des échecs. Est-ce qu'on a le droit de dire ça sans passer pour un gars qui est anti-immigrant? C'est au contraire. Parce que je trouve que ce qui montre les tensions dans la société québécoise, pis ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont réfractaires à l'immigration, c'est parce qu'il y a trop de modèles d'échecs. Donc, est-ce que t'es en train de dire qu'une immigration mal contrôlée peut remettre en question la cohésion sociale? Ben, c'est sûr. Le Bloc a refusé de faire ça. Ils ont dit, nous autres, on veut pas faire ce lien-là. Mais on n'a pas le choix de le faire. Pis l'autre affaire, pis je le souligne aussi dans le texte, je pense que ça aussi va attirer ton attention, là, l'immigration, là, dépendamment de quel type d'emploi vous avez ou de quelle couche sociale vous êtes, vous allez réagir différemment. Pis c'est pas parce que vous êtes plus raciste ou moins tolérant, c'est parce que votre réalité est différente. Quand je rencontre des industriels très riches en région, ils veulent tout qu'ils en rendent plus. Ils ont besoin d'immigrants, ils ont une pénurie de main-d'oeuvre. Eux autres, ils manquent 10, 15, 20, 50 travailleurs par usine. Ils ont besoin de ça. Quand je rencontre l'agriculteur, il en a besoin dans son champ, il en veut plus. Pis ça, c'est correct, il veut s'enrichir, pis il fait même enrichir le Québec. Mais quand tu rencontres des gens qui sont à revenu modeste, qu'est-ce que ça veut dire, l'immigration, pour quelqu'un qui habite à Limoilou? Ben, ça veut dire qu'ils vont arriver, pis ils vont faire monter le prix des loyers, parce qu'ils cherchent le même genre de loyer que toi à 1 000 $ par mois. On s'entend que ces gens-là vont pas habiter à Cillerie. Pis ils achètent pas des maisons à 700 000 $ nécessairement en arrivant, là, tu comprends? Fait qu'ils se bataillent pour tout ça. Ils veulent une place en CPE. Toi, ton enfant, ça fait deux ans que t'attends pour avoir une place en CPE. Eux autres, ils arrivent, ils en veulent une, eux autres aussi. Ils ont des salaires pis des jobs très similaires à la tienne. Fait qu'ils cherchent le même genre de job. Des fois, ils sont prêts à prendre une pièce de moins ou deux pour avoir leur première job. Ça tient les salaires vers le bas. C'est ça. Fait que, tu sais, ça a un impact sur ces gens-là qui n'a rien à voir avec l'impact sur le richissime entrepreneur. Pis je suis pas contre les entrepreneurs, là. Moi, je suis un gars de droite, là. Mais l'entrepreneur, là, que lui, il a une maison d'un million, pis que ses enfants vont au privé, pis qu'il y a une nounou à la maison, lui, il a pas la même réalité du tout, du tout. Le bobo, là, qui vit dans un environnement, là, très homogène, confortable, et tout ça, lui, il est pour l'immigration, bien sûr, parce que c'est pas lui qui doit se tasser pour les accueillir. C'est ça. Ceux qui doivent se tasser pour les accueillir, c'est les gens des milieux populaires. C'est sûr. Parce que c'est là que les immigrants s'en vont, pis c'est eux autres qui les intègrent. C'est pas les bobos. Les bobos, ils les voient pas dans leur part-hété le soir, là. Les fins de semaine, ils ont oublié ça. Non, 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 ils vont garder leurs enfants, les immigrants. C'est ça. Pis c'est ça. Pour eux, c'est une occasion d'avoir de la main-d'oeuvre à meilleur marché. Mais c'est pas... Fait que, tu sais, c'est qu'en Québec solidaire, qui a le cœur sur la main, là, pis qui sont supposés être pour les pauvres, est-ce qu'ils réalisent que les gens qui sont les plus réfractaires à leur programme, c'est ceux et celles qui sont supposés le défendre? Donc, Québec solidaire, en disant, nous autres, on en veut plus, ils jouent le jeu du grand capital. Ben, pas forcément. Mais ces gens-là, pis c'est souvent ça, le paradoxe de Québec solidaire, c'est qu'ils réalisent pas l'inéquité des sacrifices qui sont demandés au niveau de l'immigration. C'est qu'il y a les gens à qui on demande le plus, qui vont subir, entre guillemets, le plus d'impact négatif, c'est les gens qui sont déjà les moins bien nantis de notre société. Pis ça, évidemment, c'est normal, je le blâme pas, mais, tu sais, tous les députés de Québec solidaire, c'est pas leur réalité, là, c'est tout du monde qui font ça à quelques milles, ils vont faire 30 000 piastres de plus dans quelques jours, là. Mais, je veux dire, ils sont pas dans cette réalité-là. Ils ont pas, tu sais, tous les députés, ou à peu près, on est tous, même moi, là, je m'inclus dans le lot, là, même si je suis pas député, là, je suis dans la classe politique, pis je suis très aisé, je m'en plains pas, là, mais on vit tous dans une réalité, on est tous propriétaires, pis on est tous dans une autre réalité. Mais les gens qui disent, on a des gros problèmes de pénurie de main-d'oeuvre, et ça, ça va régler nos problèmes de pénurie de main-d'oeuvre, les immigrants. C'est pas, mais c'est en partie vrai, mais c'est en partie faux également. Pourquoi? Parce que l'immigrant qui arrive, je viens de vous le dire, il va avoir besoin de services de santé, il va avoir besoin de services d'éducation pour ses enfants, de garderie pour ses enfants, il va aller au restaurant lui aussi, il va aller partout. Donc, il va créer un besoin de main-d'oeuvre accru. Fait que c'est pas vrai qu'un immigrant comble un emploi à combler. Il y a pas... Ça en prend plusieurs pour combler un emploi, là. Donc, il faut penser que ces gens-là ont aussi besoin de services. Oui, ils fournissent des bras, mais ils ont aussi besoin de services publics. Tu dis, moi, je suis un gars de droite. Oui. En France, par exemple, la gauche commence à allumer. La gauche commence à dire, l'immigration, c'est tellement important qu'on laissera pas seulement la droite en parler. Puis nous autres aussi, on va dire, ben, coudonc, c'est vrai qu'on peut pas accueillir toutes les misères du monde. Mais non. Puis c'est vrai qu'il va falloir maintenant, à un moment donné, avoir une politique un peu plus stricte et tout ça. Même la gauche allume, là-bas, là. Au Québec, au Canada, c'est moins évident. On voit que QS me demande des quotas qui sont... Ils veulent pratiquement doubler le nombre d'immigrants au Québec. On voit à Ottawa, ils ont beau dire qu'ils s'en disent ceci, ça a pris du temps avant qu'ils disent que l'initiative du siècle, là, c'était pas leur projet, là. Puis juste pour ceux qui savent pas de quoi on parle, là, c'est l'idée d'avoir 100 millions d'habitants au Canada d'ici 2100. Donc, c'est un projet très, très, très ambitieux, les faire tripler la population en l'espace de quelques décennies. C'est fou, là. Donc, ces projets-là inquiètent. Puis au Québec, c'est sûr qu'il y a une autre dimension qu'il faut pas oublier, là. On est francophones, on est les descendants de plusieurs générations de francophones qui ont survécu en Amérique du Nord comme minorité. Donc, on a le devoir de protéger le français. D'être encore plus vigilants. Parce que nous, là, 100 millions de personnes au Canada, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on disparaît, là. On va être une mini-minorité, là. On sera même plus l'un des deux peuples fondateurs. Déjà que c'est pas clair. Là, on va être carrément, complètement dilués. Mais, Éric, est-ce que t'es du genre à dire « ça nous prend davantage de pouvoirs en immigration » et tu le sais qu'Ottawa nous en donnera pas? Donc, est-ce que tu es en train de me dire que t'es indépendantiste ou quoi? Non, l'idée, c'est de dire, là, d'abord, pour les pouvoirs en immigration, t'as raison, ça prend tous les pouvoirs au Québec. Parce que on a... Puis c'est normal, là. On est une minorité, on a besoin de protéger puis promouvoir notre langue et notre territoire. Mais t'arrives avec la troisième voix, toi, là, là. Non, non, mais j'arrive pas avec la troisième voix. Tous les partis à l'Assemblée nationale ou à peu près sont d'accord avec ce que je suis en train de dire, là. Si on met la politique partisane de côté, là, que je dis que Legault, je l'ai rencontré le 17 janvier dernier puis on a parlé de ça, entre autres, là. J'ai dit « garde, moi, ce que je suggère, c'est que les cinq partis, on aille à Ottawa puis on parle d'une seule voix, les cinq chefs. On devrait partir les cinq ensemble, là. Peut-être pas obligés d'être dans le même char si on n'a pas le goût de se jaser pendant deux heures. Mais on pourrait s'en aller, parler, rencontrer chacun des partis, des quatre principaux partis à la Chambre des communes d'Ottawa puis parler au nom du Québec. Est-ce qu'on pourrait avoir un référendum sectoriel qui portait là-dessus? Pourquoi pas? Mais commençons par clairement s'associer, mettre la partisanerie de côté puis dire « le Québec parle d'une seule voix ». Pourquoi le Canada a gagné contre le Québec? Parce que le Canada parle d'une seule voix. Les Anglais, ils se divisent pas, eux autres, quand ils viennent au Québec. T'as pas un parti qui est pour puis un parti qui est contre. Ils sont tous contre nous autres. C'est le temps de renverser puis de faire le contraire. On est capables de trouver des alliés stratégiques à Ottawa. Les conservateurs sont plus ouverts à notre discours que les libéraux quand on parle d'immigration. Il y aurait moyen de fracturer le front commun d'Ottawa puis d'unir le Québec. Moi, c'est ce que je pense. C'est toujours un rapport de force quand tu négocies. Il faut qu'on développe un rapport de force puis mettre la partisanerie de côté deux secondes. J'espère que M. Legault va écouter. Mais regarde, d'un côté, t'as Québec solidaire, tu l'as dit, qu'ils veulent avoir plein d'immigrants. De l'autre... Mais ils sont souverainistes. T'as l'autre, t'as le parti... Mais non, mais... J'ai lu ça dans leur programme, Richard. Et t'as le Parti libéral du Québec qu'ils ont, ils veulent pas dire le mot nationaliste parce que c'est trop de droits d'être nationaliste. Donc, écoute... They can say it in English. Ils peuvent le dire en anglais, par exemple. Non, non, mais... Écoute, officiellement, ils sont pauvres, OK? Prenons-les aux mots s'ils sont sincères. Je veux dire, Québec solidaire, on rit tous parce qu'ils sont souverainistes, mais, je veux dire, ils sont minimalement supposés être en faveur de répatrier des pouvoirs à Québec, ce que je sache. Et ils sont... Donc, si on est d'accord... Après ça, on décidera entre nous autres parce que c'est pas impossible. Ça, c'est un autre débat, Richard. Entre Québécois, on décidera ça va être quoi nos seuils puis comment on va les intégrer. Mais donnons-nous le pouvoir de le faire nous-mêmes. C'est pas plus compliqué que ça. Puis on a déjà des pouvoirs accrus par rapport aux autres provinces. Il faut le dire quand même. Le Québec a eu une entente collée une couture à l'époque. Ça fait très longtemps. Puis le Québec sélectionne la majorité de ses immigrants. Faut quand même être honnête. Mais il y a des réunions familiales. Il y a des réfugiés. Il y a un paquet de secteurs importants qu'on ne contrôle pas. Sous-titrage Société Radio-Canada